...qui arrive sur le central Andrés Gomez devant Ronald Vaginor. Un petit mot pour vous dire que Noël Lotoum qui avait enchanté le central lundi soir en battant la Suissesse Cohen. Elle a perdu les trois joueurs suivants, elle a été battue. Sept joueurs à cinq au troisième set, mais vraiment c'est une défaite dont elle n'a absolument pas à rougir parce que Mélisette Garnet n'est pas la première joueuse venue. Il y a aussi de promis, ça sera une très très bonne performance. Exactement. Alors du côté des messieurs, bon ben Noa vous l'avez vu il s'est qualifié. Qualification également de Guy Forger face à l'Uruguayen Philippini. Guy Forger au troisième tour rencontrera Emilio Sanchez, c'est-à-dire le type même du joueur de terre battue. Ça ne sera pas un match facile, mais Guy est maintenant armé, il a la technique. Je veux que l'on formule à l'intention de Guy Forger. Alors pour s'intéresser maintenant à ce qui se passe sur le central, voici Ronald Agenor. Ronald Agenor, c'est un garçon qui aura 24 ans en novembre, il est 30e mondial, 1m90, 74 kg. Alors attention, sérieuse référence, à Rome tout récemment, il s'est tout simplement permis de battre Mats Villander et André Agassi avant d'être battu en demi-finale. Ça, c'est des événements marquants dans la vie d'un joueur de tennis. C'est pourquoi on peut penser que Ronald Agenor, armé d'une belle et nouvelle confiance, peut tirer son épingle du jeu ici à Roland-Garros, devant André Gomes, dont vous allez parler, mais dont on ne sait jamais exactement quel est le niveau du moment. Et pour des raisons que vous connaissez mieux que personne. C'est-à-dire que vous faites allusion à son épaule peut-être, à l'état de son épaule. C'est un garçon qui a souvent été blessé à l'épaule. Alors effectivement, on ne sait jamais quand il est en pleine possession de ses moyens. Gomes, le voici, tête de série numéro 13. À ce niveau-là. C'est exact, oui. Oui. Alors ils ont encore droit à deux minutes d'échauffement. Beaux joueurs, rapides, puissants, avec des coups de foudre dans son jeu, plus particulièrement le coup droit dont vous venez de parler. Quand on est au fond du coup, quand il dit que c'est le match, il s'ouvre souvent le terrain, rencontre au meilleur des cinq manches avec Tybrek aux quatre premières. Opposant à ma droite, Andrés Gomes, Équateur. Voilà, M. Lascar. Un sacré arbitre, ce Lascar. À Ronald Agenor, Haïti. Il s'appelle Jimmy Arias, qui est un joueur américain, qui est de l'école de Nick Boletieri. Et Jimmy Arias, qui était à un moment un grand, grand espoir du tennis, car il était vraiment très, très bon. Le seul défaut qu'il avait, c'était de ne pas dire que je n'ai jamais monté à la volée, mais c'était un très bon spécialiste de termes battues. Absolument. Regardez, Agenor joue avec une raquette verte. Phosphorescente, la nuit. Super, hein, ce passing, là, d'Agenor. Zéro, trente. C'est un garçon qui frappe. Il rentre l'âge de cela. Agenor au service, un jeu partout, première manche. 15-0. Rien n'est, également. En voie de la balle. Dernier, vous pouvez enlever la raquette. 40-0. Alors, j'en remercie là, c'est faire attention à jouer un petit peu plus dans les limites. 0-15. Mal, mais en ce début de partie où il n'est pas encore très pressé, il vaut mieux se donner un peu plus de marge. Ah oui, en finesse, hein. 15-30. Bien anticipé sur l'amorti, en tout cas. Je n'aurais été parti avant même que l'autre ait frappé. Mais enfin, la balle est quand même un peu haute, hein. Elle est passée très haut au-dessus du filet, ce qui lui a donné un rebond assez haut. Je remercie. Petit ascendant sur son adversaire. Et c'était une balle giflée. On peut voir d'ailleurs la différence de coup droit entre ces deux joueurs. Un jeuneur qui gifle sa balle et... Voilà. Alors que Gomez, lui, enveloppe énormément sa balle et lui donne énormément de lift. 30. Excellent. Première balle qui a complètement sorti Andrés Gómez du coup. 40-30, donc, balle de 7. Voyez, regardez, Gómez complètement sorti, regardez où il est là. Il a 3 mètres de la ligne de double. Avantage, Agenor. Deuxième balle de 7 pour Agenor. Oui, fine manjouette. Très bonne longueur dans le retour. Contre qui lui a permis de marquer points. Bonne comparaison, Daniel. Avec des balles neuves. New balls. Mettons donc les gants. On va voir comment on va s'en placer une au moment où on va baisser la garde. Et la même meilleure appréciation du rebond. On ne peut pas dire que jusqu'alors, les amortis de Gomez, que ce soit des amortis de coudre en revers ou celle de volet, que l'on voit ici, soient parfaitement joués. Et Agenor est facilement dessus. Croiser, c'était plus facile. Allez, merci, Daniel. J'ai envie de faire que sa dernière volée réflexe soit bien réussie. Oui, je me suis demandé à un moment sur la première volée de Gomez s'il n'avait pas l'intention de redonner la balle à Agenor pour le faire jouer. Regardez. Ah non, là c'est la volée réflexe. Celle-là est parfaite. C'était un peu plus tôt, oui, parce qu'il a joué le contre-pied et Agenor n'ayant pas eu véritablement le temps de se replacer ou ayant peut-être choisi de rester dans le coin où il était, eh bien, ce contre-pied se retournait contre Gomez. Vous jouez ? Voilà, un très très bon passing avec une marge de sécurité importante. La balle, si elle était tombée dans le terrain sans que Gomez ne la touche, serait tombée à peu près sur la ligne de service et à deux mètres de la ligne de couloir. C'est un superbe passing shot. Jeux à Agenor, un jeu partout. Jeux à Agenor. C'est très bien servi. C'est le deuxième aile sur une deuxième balle, là. Deux jeux partout. Agenor au service. Bien joué. 15-0. Là, il s'est très très bien placé. Il a bien avancé dans la balle. Tout le poids du corps était porté en avant. Ah oui. 30-0. Jeux à Agenor. Celle-là, alors, elle est partie comme un coup de fusée. Bien joué. Et dans ce jeu, il a fait deux coups de bras fabuleux. Et oui, Ronald, avec un tel coup droit, on peut se permettre de suivre plus souvent au filet. 30-0. 30-0 aussi. Nous voudrions encourager davantage. Bien servi, Andrés. Jeux à Agenor. 3-0. 3-0. Davantage à Agenor, mais la bienséance ne nous permet pas de le faire. Ah, que nez ni, mon cher. 3 jeux partout. Deuxième manche, première manche à Agenor. 6-4. Ah oui, ça, c'est un photographe américain, un habitué de Roland-Garros. Djeron Borg. Donc, nous en sommes à 6-4. C'est dix fois. C'est bien retourné, car la balle de service de Gomez était bien frappée sur l'homme. Establement pas à la fête dans ce deuxième tour. A noter d'ailleurs que le vainqueur de ce match aura l'honneur de rencontrer Max Villander, alors que là, tous mènent 1-0 dans ce tie-break. Alors, j'en profite également pour vous donner des vêtements. Roulon ! C'est à vous, allez-y sur le central. Alors, ici, on en est à 5 jeux à 4, Gomez, 30-15, c'est-à-dire que l'Équatorien est à 2 points du 7. Vous gardez l'antenne, Daniel. Un parti. 30. Oui, quand on vous a quitté, Agenor s'est empressé à 4 partout de perdre son service. Maintenant, c'est Gomez qui sert, qui mène donc 5 jeux à 4, 30 partout. Je vous rappelle que le premier 7, c'est Agenor qui l'a emporté 6-4. 30-40, mal de 5 partout dans la raquette de Ronald Agenor. 30-40. Bien joué, car difficile à faire. Il prend la balle très tôt avant le sommet du rebond. Elle remonte à la verticale, pratiquement. Et il lui flanque une gifle imparable. Ah, que c'est bien d'attaquer. Et là, Gomes, très très belle attaque, là. Dès qu'Agenor joue un petit peu court, ça fait le jeu de Gomez. Nous voici donc à 1 jeu, 1 à 7 partout. 6-4, Agenor. 6-4, Gomez. À la suite de ce coup droit. C'est qu'Agenor n'a pas pu reprendre. Formidable. 1h17 de jeu. Je pense, Gérard, que vous reprenez pour le tour des cours. Tout à fait. Jean, je vous reçois très très mal. Nous avons l'image maintenant avec Sylvia Annika qui est au fond là-bas. Et la Française Quintrey qui est au premier plan. Mais je vous reçois très très mal. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro ? On est d'accord sur le cours numéro 3. Jean, est-ce que vous pouvez changer de casque avec l'ami technicien qui est à côté de vous ? Pendant ce temps-là, je vais rappeler donc que la Française Quintrey a réussi une jolie performance en gagnant le premier set. 7-5 face à la tête de série numéro 15, Sylvia Annika. Qu'ensuite, Sylvia Annika a gagné le deuxième set 6-2. Et que nous en sommes là dans le troisième set en ce moment. Sylvia Annika menant 5-2. Jean, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant ? Et bien voilà, je vous reçois 5 sur 5. Balle de match ici. C'est ça, on peut régler les 4 partout dans la deuxième manche. Alors, Sukhova très séduisante dans son jeu qui use de sa puissance. Mais aussi d'un très beau toucher de balle qui nous a gratifié de quelques amortis du plus bel effet. Alors, tandis que vous suivez donc Sukhova de dos, je vous rappelle les résultats que nous avons enregistré sur ce cours numéro 2. Il y a eu beaucoup de passion aujourd'hui. Ça a commencé avec la Française Allard. Allard a été battu par Jagerman, la Néerlandaise. Mais 7-6, 7-6. Vous voyez que de tie-break, le match a été très très disputé. Et puis ensuite, en simple messieurs, on a l'américain Pouk, qui a été très nettement dominé par Sanchez, l'Espagnol. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. À 19h50 à 20h10. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à 20h15, il y a en direct sur Antenne 2, il y a du football aussi sur Antenne 2, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. entre Heimdoven et Benfica. Voilà, Heimdoven, Benfica, en direct, à partir de 20h15, commentaire volontaire, Roger Piantoli. Et juste après, il y aura un morceau choisi avec Christian Kidet. 15-0. 15-0. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. On a dit si vous pouvez continuer d'envoyer l'orbeur ? Tout à fait. et je ne reviens que derrière ils me relancent derrière 30 0 j'ai pas le retour 30 je ne reviens que je ne reviens que je ne reviens oui je t'entends d'accord mais ça n'a pas commencé le journal 40 30 40, 30. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.